Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère qu'elle va avoir vraiment une solution à me proposer parce que vraiment c'est quelque chose qui me complexe et qui me gêne énormément. Peu importe ce que je trouve pour la rajeunir, que ce soit un encadrement au niveau du visage, que ce soit de lisser ses cheveux pour avoir plus de brillance, ça fait que la calvitie va être exposée encore plus. Et c'est ce qui la vieillit. Aujourd'hui, je te propose un volumateur. Oh! Qu'est-ce que c'est un volumateur? C'est ça! C'est une prothèse capillaire, ok? Ça n'a rien d'une perruque. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on va rajouter sur tes cheveux. Donc tes cheveux vont être encore là, mais on va rajouter la prothèse sur le dessus de la tête pour justement aller chercher de l'encadrement. Donc tu vas avoir une frange qui va être beaucoup plus épaisse, tu vas avoir beaucoup plus de volume aussi au niveau du dessus de la tête. Je pense que c'est quelque chose qui s'adapte exactement à tes besoins. Et puis qui pourrait faire en sorte qu'on ne verrait plus la calvitie. Je suis très contente. T'es contente? Le volumisateur, c'est fait par des spécialistes. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en salon. Ça prend vraiment des pros qui vont aller mesurer la tête, qui vont aller évaluer le type de cheveux et qui vont aller répliquer exactement la coupe et la frange que je propose à Josée. Deux jours plus tard, Josée est allé rencontrer Joanne Taillefer, spécialiste en remplacement capillaire, qui pourrait évaluer l'ensemble de ses besoins quant à la création de son volumateur. Pour Josée, la zone qu'on doit couvrir, c'est vraiment sur le dessus de la tête. Véronique et moi, on a discuté et puis on s'est entendu d'avoir justement une pièce qui est légère, pas trop de cheveux, pour que ça donne une allure naturelle. Le dessus ici est quand même assez clairsemé. Oui. Alors, c'est jusqu'ici à la ligne frontale. Et puis, on peut parler de toute la zone du dessus. 80 % des gens peuvent avoir un volumateur pourvu qu'il y ait assez de cheveux ici sur les côtés et dans la nuque. Tu vois, ici, c'est un cheveux quand même qui est très fin. Oui. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça imite à la perfection le cuir chevelu humain. Wow! Puis, c'est mince! C'est comme une deuxième peau. Oui, c'est très, très mince. C'est mince comme une feuille de papier. Puis, ça tient vraiment très bien avec des petites clips ici. Alors, on va faire le moule à la forme de ta tête. La pièce est vraiment faite sur mesure. On va déterminer la séparation, le sens du cheveu, la densité, la longueur, la texture, la couleur. Tout ça pour que ça s'harmonise avec ses cheveux. La durée de vie pour un volumataire, tout dépendant de comment la personne l'entretient, ça peut être entre deux ans et quatre ans environ. Et on débute par éliminer un gros complexe, sa calvitie, grâce à sa fratheuse capillaire. Ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir eu les outils. D'avoir fait en sorte qu'il n'y en a plus de barrières. Josée, elle s'épanouit. Elle fonce. Elle va vers son futur. Je vais installer ton volumataire et puis on va faire la coupe. Ça s'installe très facilement. La couleur s'agence bien avec tes cheveux. On peut le foncir si on veut. On peut changer la couleur, mais on ne peut pas le pâlir. Alors, sinon, c'est ça, il faut changer de volumataire. Alors, la pièce, on suggère de la nettoyer environ deux semaines. C'est super léger, franchement. C'est sûr que ça va te rajeuner. Des fois, les gens, ils me disent, « Ah, je retrouve mes cheveux de, vous-le, 10 ans. » Alors, on suggère aux clientes d'aller voir leur coiffeur environ deux mois pour leur coupe, leur coloration et puis la mise en pli du volumataire. Alors, est-ce que tu es prête à te voir, Josée? Oui! Oui, enfin, hein? Oui! Oh, mon Dieu, Seigneur! C'est la même couleur que mes cheveux. C'est la même texture que mes cheveux. C'est très, très beau. Ouh, ça a l'air beau! J'ai hâte de voir ça. Ah! Josée! C'est pas vrai! T'es dans le même titre! C'est pas! Puis, vraiment contente du résultat qu'on a obtenu avec Josée parce qu'elle avait vraiment une gêne au niveau de sa calvitie. Et là, d'avoir travaillé en équipe, en collaboration avec des spécialistes, son volumataire, c'est beau, mais c'est surtout naturel. On n'y voit que du feu, donc on a recréé l'encadrement qu'on voulait au niveau du visage. Puis Josée est magnifique. Josée? Oui! Tu voulais projeter une image de ton âge qui dégage la santé et qui te permet de t'affirmer sans complexe. Voici le résultat de ta démarche de rajeunissement. Mon Dieu, c'est clair! Oh, mon Dieu! Est-ce que vous voulez voir Josée avant son transformation? Oui, j'aimerais. Suivez-moi. Voici Josée avant. Oh, wow! Ses cheveux, dans le fond, ça la vieillissait beaucoup, je pense. Il y a tant plus de volume. Quelle belle transformation! Bravo!